On poursuit ce Lexinside et on va parler partage et réutilisation des données avec mon invité Paul-Olivier Gibert, président de l'AFCDP. Paul-Olivier Gibert, bonjour. Bonjour. Quel impact le RGPD a-t-il eu sur la protection des données personnelles du point de vue du citoyen ? Le RGPD a profondément renforcé les droits des citoyens. On peut véritablement parler d'une révolution avec le RGPD. Pour être plus concret, le RGPD a consacré un certain nombre de droits. Le premier, c'est le droit à l'oubli, c'est-à-dire de demander à un responsable de traitement d'oublier notre personne. Le deuxième, c'est le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire de récupérer sous un format utilisable, lisible par une machine, des données nous concernant pour les confier à un autre responsable de traitement. La transparence est accrue. Les entreprises sont tenues d'informer clairement les utilisateurs sur la manière dont les données sont collectées et l'utilisation qui en est faite. Et c'est des choses que l'on peut voir, puisque maintenant, on peut avoir une description beaucoup plus précise dans l'utilisation des cookies, des personnes qui sont destinataires de ces cookies, et avec des listes qui parfois peuvent être très longues et très nombreuses. Le consentement, le consentement maintenant, doit être explicite. Il n'est plus présumé, il n'est plus présumé, il doit être explicite. Ce qui n'exclut pas que ce ne soit pas, ce n'est pas la seule source d'expression de légitimité d'un traitement de données à caractère personnel, mais si elle est fondée sur le consentement, celui-ci doit être explicite. Et enfin, une responsabilité croissante des entreprises qui doivent mettre en place des dispositifs de protection des données à caractère personnel, de respect des souhaits des personnes, au prix de sanctions qui sont très lourdes, 4% du chiffre d'affaires, dans un régime précédent où on était dans une déclaration administrative des traitements. Alors, vous évoquez justement l'impact du RGPD sur les entreprises. Comment le RGPD a-t-il changé la façon dont les entreprises collectent et traitent les données personnelles ? Alors, c'est des choses qui sont visibles, c'est-à-dire qu'on voit que l'information est normalement plus précise, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la description de chacun des destinataires de cookies. On a sur la collecte des données plusieurs évolutions majeures. La première, c'est la logique de minimalisation des données. On utilise les seules données nécessaires au traitement et pas celles qui sont superfus. Ça peut poser parfois des problèmes, mais c'est quand même un principe de saine gestion. La deuxième chose, c'est la limitation de la finalité. J'utilise des données pas parce que ça peut être utile un jour peut-être, mais parce que j'en ai un besoin précis, déterminé et explicite à un instant donné. Et autre chose qui est très importante, c'est l'exactitude des données. Je dois raisonner avec des données qui correspondent à la réalité de la personne et non pas des données qui sont générées de manière aléatoire. Conservation limitée, on les conserve pour une durée qui ne doit pas, qui doit être en cohérence avec la finalité du traitement et non pas indéfiniment. Et puis une obligation d'assurer l'intégrité et la confidentialité. Et c'est tout ce que l'on peut voir, notamment avec les problématiques de fuite de données où on a des entreprises qui sont sanctionnées parce qu'elles n'ont pas assuré de manière suffisante la protection des données des utilisateurs de leurs services. Et ça, c'est quand même une innovation importante apportée par le RGPD. Quelles sont les principales difficultés pour les entreprises pour se conformer au RGPD ? Alors, je pense qu'on peut distinguer plusieurs types d'entreprises. Il y a des très grandes entreprises qui, depuis plusieurs années, en particulier dans le domaine financier, quelques décennies même, se sont habituées à avoir des obligations de conformité, donc en mettre en place des dispositifs de contrôle interne. Pour les entreprises de taille plus petite, des obligations de même nature sont issues du RGPD, mais elles n'ont pas forcément la culture qui leur a permis d'avancer là-dessus. Les points sur lesquels il faut faire attention. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la cartographie des données. C'est-à-dire que l'entreprise doit savoir quels sont les types de données qu'elle utilise, à quelle finalité et quelles sont les logiques de traitement qui leur sont impliquées. La deuxième chose qui est un anglicisme, c'est le privacy by design, c'est-à-dire la protection de la vie privée par défaut. C'est-à-dire que dès que l'on conçoit un projet informatique, il faut intégrer cette problématique de protection des données de la vie privée des personnes, à la fois en termes de sécurité, mais aussi en termes de respect des droits des personnes, lorsque l'on conçoit le produit. Et donc ça, c'est une évolution qui est importante, mais qui est aussi une logique de bon sens. On n'avait pas cette préoccupation avant le RGPD ? Alors, avant le RGPD, certains diront de manière cynique, avant les sanctions du RGPD, il était très difficile de faire prendre en compte les besoins de protection de la vie privée, avant, dans le cadre du projet, et c'était bien souvent quelque chose qui arrivait en dernière minute, juste avant la livraison. Maintenant, c'est fini. Ensuite, il faut former le personnel, c'est-à-dire que le personnel doit être au courant de ses droits et de ses obligations en matière de protection des données, en tant que préposé de l'entreprise. La gestion des incidents est devenue un point qui est très important, c'est-à-dire que lorsqu'on a une data breach, c'est-à-dire qu'une perte... Une fuite de données ? Une fuite de données, ou un accès légitime, ou une indisponibilité des données, il faut prévenir les gens, il faut les informer, et il faut également prévenir le régulateur qui est la CNIL. Ça veut dire un système d'alerte à mettre en place ? Ça veut dire un système de remontée et de gestion des incidents que l'on a dans les grandes structures, parce qu'il y a des problèmes d'indisposibilité qui ont des impacts très conséquents, mais c'est quelque chose qui redescend vers d'autres types d'acteurs que les très grands groupes, ou les groupes du domaine, dont les activités sont par elles-mêmes réglementées. Et puis, désignation d'un délégué à la protection des données à caractère personnel, un DPO, que je représente, et qui est une fonction non-exécutive, et qui a pour but d'assister le responsable de traitement, donc la direction de l'organisme, pour que la protection des données à caractère personnel soit bien intégrée, et que la protection soit effective. En général, le profil des DPO, c'est des juristes, ou pas forcément ? Alors, il y a une proportion importante de juristes parmi les DPO, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui viennent de la sécurité des systèmes d'information, des gens qui sont ingénieurs, et puis des gens qui viennent du métier. Alors, la difficulté du métier de DPO, c'est pas tellement la formation initiale, juriste, ingénieur ou autre, c'est d'être capable d'être quelqu'un de pertinent sur les domaines qui concernent le métier de l'organisation. D'accord. Deuxièmement, sur la réglementation, sur la protection des données à caractère personnel, ça c'est un petit peu obligatoire. Et puis, quelqu'un qui comprenne comment fonctionne un système d'information. Bien sûr. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Et en fait, quand on se dit quelle est la bonne solution, interne, externe, tel type de rattachement, tel type de formation, c'est difficile de la fournir. C'est-à-dire que c'est la personne qui sera la plus efficace à un instant donné, dont une organisation donnée, pour assurer la protection des données à caractère personnel. Quels sont les nouveaux défis en matière de protection des données personnelles, avec je pense à l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets ? Alors là, on a de nouveaux défis, parce qu'on a quelque chose qui ressemble à une nouvelle vague d'innovation technologique qui est proche d'une révolution. L'IA est un enjeu tout à fait important pour les DPO et pour les personnes qui s'occupent de protection des données personnelles, avec différents sujets. Premièrement, c'est la transparence et la loyauté des traitements. C'est-à-dire que les traitements doivent être visibles, expliqués et compréhensibles par les personnes qui en sont l'objet. La problématique aussi de la sécurité des données transférées, collectées et traitées par l'Internet des objets, ce qui est un sujet qui n'est pas si simple que ça, avec tous ces capteurs qui sont un petit peu partout. Et avec l'IA, on a la gestion des biais et des discriminations. Ce n'est pas toujours la faute de l'IA. C'est-à-dire que l'IA travaille par apprentissage, et donc ce qu'elle projette, ce qu'elle produit, est finalement le résultat d'une analyse du passé. Il faut reconnaître que si on regarde notre histoire en termes de misogynie, de discrimination, on n'est pas forcément totalement exemplaire. Donc ce n'est pas forcément la faute de l'IA. Mais il y a aussi des fois où l'IA produit des hallucinations. Les hallucinations, c'est un résultat qui est plausible, mais qui est totalement faux. J'ai fait l'expérience à titre personnel, et je me suis retrouvé beaucoup plus vieux, et dans une spécialité qui n'était pas du tout la mienne. Mais il y a un exemple qui est beaucoup plus parlant, c'est qu'il y a des requêtes d'IA qui conseillent de manger des cailloux, parce que ça porte des sels minéraux. Et il y a quand même une phrase un petit peu de doute à l'intérieur, qui est, mais tout le monde n'est pas d'accord. Donc en fait, il y a... On ne recommande pas de... Tout le monde ne recommande pas. Il y a dit, il semblerait que ce soit intéressant de manger des cailloux, mais ce n'est pas l'unanimité qu'il y a dessus. Donc à titre personnel, je ne recommande pas du tout la consommation de cailloux, même si certains animaux gèrent leur digestion de cette façon. Le consentement dans un environnement IoT, c'est un sujet qui est un petit peu complexe, parce qu'on a beaucoup de capteurs. On ne sait pas exactement sur son téléphone ce qui est capté, mais si c'est des objets qui eux-mêmes ont leur vie autonome, on a aussi cette problématique de qu'est-ce qui va être capté sur moi à partir de ces objets. Et puis, deux choses importantes, le droit à l'explication, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier des résultats du traitement et de la manière dont il a fonctionné. Et puis un point qui est technique, est-ce qu'on a toujours besoin de données à caractère personnel pour un bon apprentissage en matière d'intelligence artificielle ? La réponse est non. Il peut y avoir des fois où l'apprentissage se fait avec des données anonymes ou des données pseudonymes. Et donc là, ça peut être un outil très intéressant. D'accord, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada